Bienvenue à mon canal. Je sais les choix qui ont été faits, mais je souhaite que la Turquie reste pleinement membre de cette convention. Je pense que cela fait partie de son identité et que c'est notre intérêt commun. A d'abord appuyé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron prudent. Le président de la République a joué de prudence. J'ai le plus profond respect et la pleine conscience des défis affrontés par la Turquie, comme ceux du terrorisme et des déstabilisations militaires, et à ce titre je n'ai pas d'ingérence à avoir en tant que chef d'État extérieur. Il a cependant fait état de désaccord sur la conception des libertés individuelles dans ce contexte. Emmanuel Macron a ajouté qu'il avait eu l'occasion d'évoquer plusieurs cas précis avec Recep Tayyip Erdogan, citant un exemple « J'ai soulevé le cas de l'université de Galatasaray, issu d'un accord franco-turc bilatéral de 1992, avec des universitaires et des étudiants sous le coup d'une procédure ». Le chef de l'État a également cité les dialogues fructueux qui avaient permis de déboucher sur les libérations des journalistes français Mathias Depardon et Lou Bureau « Il y a quelques mois, nous continuerons à échanger pour régler le plus de cas possibles ». Le président Erdogan considérait plusieurs cas comme liés au terrorisme, a-t-il ajouté « Je crois très profondément que nous tenons un chemin de crête qui est un défi pour tous les dirigeants, un défi pour l'État de droit et la démocratie ». La démocratie doit être forte face au terrorisme mais, dans le même temps, la démocratie doit respecter l'État de droit, car les terroristes veulent nous emmener sur leur terrain, qui est celui de la haine de la raison et de la liberté, a-t-il élargi « Erdogan et les jardiniers de la terreur » Le président de la République m'a donné certains noms « Je demanderai à mon ministre de la Justice de me donner des informations les concernant », a concédé récepte à Yip Erdogan. Pour justifier le tournant autoritaire de son régime, il a mis en avant les plus de 200 morts et 2193 blessés, selon lui, au moment de la tentative de coup d'état contre le pouvoir turc en place, et les nécessités de la lutte contre le terrorisme. Mais la Turquie est avant tout un État de droit. L'Occident ne cesse de dire que la justice doit être indépendante mais en Turquie aussi, la justice est indépendante. Et cette justice indépendante prend ses propres décisions, a-t-il assuré, enfin, récepte à Yip Erdogan à affirmer quoi côté des terroristes en action, il existait des jardiniers de la terreur il y aussi les jardiniers de la terreur. Ce sont des gens qu'on prend pour des hommes de pensée, ou d'idées. Ils écrivent dans leurs journaux et apportent de l'eau au moulin du terrorisme ? Inscrivez-vous à la newsletter BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada BFM TV.